Dans cette vidéo, nous allons voir comment calculer des longueurs avec le théorème de Pythagore. Pour cela, nous allons utiliser un exercice de brevet. L'exercice que j'ai choisi, c'est un exercice qui est tombé en Nouvelle-Calédonée en décembre 2018. Dans un premier temps, on va lire l'énoncé et ensuite on va essayer de le résoudre ensemble. Lors de son déménagement, Alan doit transporter son réfrigérateur dans un camion. Pour l'introduire dans le camion, Alan le pose sur le bord comme indiqué sur la figure. On nous précise que le schéma n'est pas à l'échelle. Cela signifie que cela ne sert à rien de prendre sa règle et de faire des mesures pour essayer de voir si cela fonctionne. L'idée, c'est qu'il va falloir utiliser des théorèmes de mathématiques, des propriétés de mathématiques pour répondre à la question. La question, c'est, Alan pourra-t-il redresser le réfrigérateur en position verticale pour le rentrer dans le camion sans bouger le point d'appui ? On nous demande de justifier. Dans ce genre d'exercice, l'idée, c'est d'essayer de voir si lorsque le réfrigérateur va basculer, il va cogner ou pas. L'idée, il faut connaître, c'est de trouver cette longueur assez qu'on ne connaît pas. On nous donne la largeur, la AB, la hauteur du réfrigérateur baissée, mais on ne donne pas cette diagonale. Il faut trouver cette longueur-là pour voir si elle est supérieure ou inférieure aux 2,05 mètres, qui sont le maximum pour pouvoir basculer. Ici, on a une configuration de géométrie dans laquelle on demande de calculer une longueur. Très souvent, quand on demande de calculer une longueur en géométrie, on a trois outils qui s'offrent à nous. C'est soit le théorème de Thalès, soit le théorème de Pythagore, soit la trigonométrie. Donc ici, j'ai en plus un triangle rectangle. Donc quand j'ai un triangle rectangle, il y a de fortes chances que ce soit le théorème de Pythagore ou la trigonométrie. Et par ailleurs, je cherche une longueur et je connais deux autres longueurs. Donc quand je cherche une longueur en en connaissant deux dans un triangle rectangle, je dois naturellement penser au théorème de Pythagore. Donc je vais essayer d'utiliser mon théorème de Pythagore. Donc je rédige proprement. Il me faut un triangle rectangle. Donc je cite le triangle ABC ici et rectangle en B. Je cite le théorème que j'utilise, le théorème de Pythagore. Le théorème de Pythagore, qu'est-ce qu'il me dit ? Il me dit que la longueur de l'hypoténuse au carré est égale à la somme des carrés des longueurs des côtés de l'angle droit. Concrètement, ça veut dire que AC² est égal à AB² plus BC². Et là, j'ai fait le plus dur. Maintenant, j'ai juste à remplacer par les données et utiliser ma calculatrice pour trouver la bonne réponse. Donc je remplace par les données. Donc ça fait AB vaut 59 et BC vaut 198. Ce sont des données que j'ai prises ici, là, dans l'encadré. Je prends le carré de 59, ça fait 3480. Le carré de 198, ça fait 39204. Et j'en déduis que le carré de AC, que AC² est égal à 42685. Donc moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas de trouver le carré de AC, mais c'est de trouver la longueur exacte de AC. Pour cela, j'utilise ma calculatrice et la racine carrée. Je sais que pour passer du carré d'un nombre au nombre positif, dont le carré est égal à celui-là, je l'utilise la racine carrée. Donc AC, c'est la racine carrée de 42685. Ma calculatrice me donne une valeur approchée qui est environ 206,6. Alors attention, ici, je suis en centimètres, donc c'est une longueur en centimètres. Donc la longueur AC, c'est environ 206,6 centimètres, c'est-à-dire environ 2,07 mètres. Et là, je peux conclure. Le camion, il a une hauteur inférieure à 2,07 mètres, c'est 2,05 mètres. Donc, il ne va pas pouvoir basculer, il va cogner sur le haut du camion. Donc il va falloir qu'Alan change le point d'appui pour pouvoir basculer son réfrigérateur. Donc voilà, vous voyez, c'est un exercice très très court sur lequel on a utilisé le théorème de Pythagore. Donc c'est important de bien avoir analysé les choses pour le trouver. Donc qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu que pour utiliser le théorème de Pythagore, il faut se placer dans un triangle rectangle. C'est vraiment ça qui est important, se repérer le triangle dans lequel on va pouvoir faire le théorème de Pythagore. Et puis on a utilisé la racine carrée. Donc la racine carrée qui permet de déterminer la valeur qui est très souvent approchée. Donc on a besoin de la calculatrice, il y a les carrés parfaits qu'il faut connaître. Mais très souvent, la valeur que l'on va trouver, c'est une valeur approchée du nombre positif dont on connaît le carré. Donc voilà, si cette vidéo t'a plu et que tu veux en voir d'autres, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Et puis si tu veux même revoir l'ensemble des vidéos qui traitent d'exercices de brevet, par exemple, pour réviser le brevet, n'hésite pas, il y a une playlist sur laquelle j'ai essayé de toutes les regrouper. Je te dis bon courage, merci et puis j'espère à bientôt. Au revoir.